Europe à 26h25, 11, 4 décembre 2014. Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Dites-nous à quel 4 décembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ? Le 4 décembre 1370, alors ne comptez pas, ça fait 644 ans, nous sommes en pleine guerre de Cent Ans et les Français ce jour-là mettent une bonne rouste aux Anglais à Pont-Valin. Et peut-on vous demander sans vous vexer en quoi cette bataille nous intéresse encore ? Mon cher Franck ! En ce qu'un grand personnage de l'Histoire de France s'y est révélé, Bertrand Duguay-Clin. Voilà qui nous rappelle des souvenirs scolaires. J'avais fait un exposé sur Duguay-Clin, j'en suis très très bien. Je suis sûr que vous étiez le meilleur. Je ne sais plus. Duguay-Clin était l'incarnation, le symbole même du grand guerrier médiéval. A l'époque, le roi s'appelle Charles V et Duguay-Clin est son connétable, c'est-à-dire le chef de ses armées. C'est un homme né en Bretagne, près de 10 ans et qui s'est très tôt passionné pour l'art militaire. Il est courageux Duguay-Clin, il est intelligent, il est admiré à défaut d'être beau, mais on ne peut pas tout avoir. En 1356, il reprend Rennes aux Anglais, il est fait chevalier, il se met au service direct du roi de France et même, à ce moment-là, il va mener une guerre d'usure pour épuiser l'Anglais, ce qui va lui valoir le surnom de « dog noir » de Brossélien. C'est un vrai nom de légende de chevalier. Et qu'est-ce qui se passe à Pont-Valin ce 4 décembre ? Alors justement, à l'époque, on multiplie les destructions pour arrasser l'ennemi. Les Anglais sont experts en la matière. Après avoir pillé le nord de la France, ils ont pris possession du comté du Maine. Eh bien, à la tête des troupes françaises, Duguay-Clin, leur livre bataille à Pont-Valin, non loin du Mans, avec une adresse qui nous surprend encore. Il va parvenir à chasser les envahisseurs qui vont fuir vers le château de Vasse au sud, en laissant bien des morts derrière eux. Duguay-Clin fait enterrer ses soldats sur place et il met une croix de bois sur chaque tombe. Dites-vous que ces croix, les habitants des lieux les ont pieusement entretenues jusqu'en 1828, date à laquelle on va les remplacer par un vulgaire, plutôt, parce que c'est un obélisque. Dommage, évidemment. Alors, je sens bien que je ne vous convainc pas tellement avec mon histoire de Pont-Valin ce matin, mais pour tout vous dire, ça me fait un beau prétexte pour vous dire que ce soir, à la mairie du 8e arrondissement à Paris, va être décerné le prix Duguay-Clin du livre d'histoire. C'est ouvert à tout le monde, alors vous pouvez venir et on y parlera d'histoire. Et est-ce qu'il y aura Franck Ferrand sur place ? Évidemment. Et est-ce qu'il va recevoir le prix ? Ah non, mais moi je fais partie du jury, je ne peux pas me décerner moi-même des prix. Liste, oui, allez-y. Non, mais il y a de très beaux livres qui sont récompensés, je n'ai pas encore le droit de vous dire qui. Bon, vous nous le direz demain matin. L'histoire, en tout cas, on la retrouve bien avant cela, à 14h sur Europe 1, pour nous parler de quoi, Franck ? Avec Serge Legat, vous savez, notre spécialiste de peinture. Nous allons parler de Raphaël aujourd'hui et de son grand professeur, un personnage extraordinaire, le Pérugin. Au cœur de l'histoire, à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée.